Merci Monsieur le Président, chers collègues, tous les mots ont été utilisés. On a dit qu'il faut sauver le climat, la maison brûle mais on regarde ailleurs, on danse sur un volcan, tous les indicateurs sont au rouge. Aujourd'hui on a un levier d'action, une redevance sur les poids lourds et l'ensemble des véhicules, calculés sur les kilomètres, prenant en compte la pollution et le bruit. C'est près de 30 milliards d'euros par an. Pour faire quoi ? Pour financer la mobilité du quotidien, des transports propres pour les citoyens, des infrastructures sécurisées, pour relancer le fret ferroviaire. Et certains dans cet hémicycle refusent ce projet. De qui vous moquez-vous ? Des citoyens qui n'arrivent plus à respirer à cause de la pollution de l'air ? Des citoyens qui voient leur infrastructure s'effondrer comme le pont de Gênes ? Des citoyens qui attendent pourtant de leurs élus, qui mettent en place le principe pollueur-payeur pour sauver le climat parce que c'est du bon sens. Le climat n'entend pas, pas notre responsabilité ni notre sécurité. Alors je vous invite tous demain à adopter cet excellent texte. Je vous remercie monsieur le Président. Merci madame la rapporteure.